Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée aux lectures linéaires pour le bac de français, en l'occurrence pour votre épreuve orale. Aujourd'hui, on va travailler ensemble un extrait du Malade imaginaire de Molière, qui est au programme et qui s'inscrit dans l'objet d'études du théâtre. Et nous allons voir ensemble que le parcours associé s'intitule « Spectacle et comédie ». Nous expliciterons bien sûr ce parcours plus tard, tout au long de la démonstration. Alors, dans votre introduction, comme d'habitude, vous devez présenter tout d'abord l'objet d'études, présenter le parcours associé « Spectacle et comédie » pour ensuite glisser vers la présentation biographique de Molière, présentation qui se doit d'être concise. N'oubliez pas que vous avez deux minutes avec la lecture expressive incluse. Donc, on va s'arrêter un petit peu justement sur Molière de façon synthétique, puisque vous n'avez pas la possibilité de dire énormément de choses. Pour autant, comme vous le voyez apparaître sur l'écran, je vous ai indiqué trois œuvres phares. Il y en a bien sûr pléthore, mais c'est les plus importantes qui sont à retenir. Je vous ai mis « Les précieuses ridicules », tout simplement parce que c'est vraiment le premier succès que va connaître Molière et qui va le faire passer à la postérité. Et puis, ensuite, vous avez « Tartuffe », qui est aussi une œuvre majeure, puisque c'est avec cette pièce que commencent les premières polémiques, en ce sens que Molière ne se contente pas de faire rire, mais il essaye avant tout de faire réfléchir le spectateur sur des sujets sérieux. Et somme toute, toutes les pièces qu'il va réaliser par la suite auront cette double composante de rire et faire réfléchir. C'est le fameux plaqueré et doqueré, typiquement du XVIIe siècle. Et on retrouve la fameuse phrase qu'utilisera à bon escient, bien sûr, Molière, le « castigate ridendo mores », c'est-à-dire « fustiger les mœurs en passant par le rire ». Et donc, ces caractéristiques qu'on trouve chez Tartuffe, on va le retrouver dans la dernière pièce que va réaliser Molière, qui nous concerne, puisqu'il s'agit du malade imaginaire, pièce, vous connaissez tous, bien sûr, on va dire l'anecdote en fond de cette pièce, puisque à la suite de la représentation de cette pièce, Molière décèdera hors de la scène, mais lui n'était pas un malade imaginaire, mais était bien malade en jouant sur scène. Et donc, comme vous le voyez, c'est une comédie-ballet, et c'est la dernière comédie-ballet que réalisera Molière, justement. Alors, petite précision, justement, sur ce qu'est la comédie-ballet. Il faut savoir qu'à l'époque de Molière, justement, c'est un genre théâtral qui est très à la mode et qui est un spectacle qui va se déployer au XVIIe siècle, notamment lors de nombreuses fêtes qui étaient données par le roi. Avant lui, Fouquet, son ministre, qui aura bien des déboires par la suite, faisait représenter à Volvicomte un des spectacles appelé comédie de ballet. Alors, si on avait à résumer ce que c'était, ce sont des pièces qui intercalent dans une comédie des intermèdes de danse et de musique, et dont vous aviez cette alternance de chorégraphie, musique, intrigue. Molière va énormément travailler avec Lully, justement, autour de tous ses spectacles, et il va se brouiller avec Lully, et le malade imaginaire va être sa dernière comédie-ballet, mais il ne va pas utiliser, on va dire, les intermèdes musicaux de Lully, puisqu'il est fâché avec lui. Il va travailler avec Charpentier, ils seront amenés à travailler ensemble pour élaborer des œuvres très riches, et les pratiques artistiques vont être très nombreuses dans ses spectacles, ce qui donne ce côté grandiose et ce qui fait que Louis XIV adorait justement ses comédies-ballets. Et donc, le malade imaginaire, c'est la dernière comédie-ballet que va orchestrer Molière avec Charpentier à ses côtés. Quid de notre... Donc, vous présentez tout cela en, bien sûr, beaucoup plus synthétique que moi. Vous dites que c'est une des comédies-ballets phares dans l'œuvre de Molière, et ensuite, vous finissez par présenter l'extrait. Là, vous expliquez bien qu'il s'agit de la scène d'exposition. Donc, qui dit exposition dit les premières scènes d'une pièce, dans laquelle on retrouve les ingrédients nécessaires à la compréhension de l'intrigue. Et là, on a affaire au personnage principal, notre fameux malade imaginaire, en l'occurrence Argan, qui se présente aux yeux des spectateurs. On a affaire à un monologue, puisqu'il est seul sur scène à parler. Et d'emblée, la scène d'exposition, bien souvent, comme pour fonction première, d'introduire les thématiques majeures qui seront dans la pièce. Et là, on comprend très vite qu'il va y avoir à la fois la thématique des médicaments, de la médecine, mais qui va aller de pair avec la thématique de l'argent, comme on va le voir. Ainsi, on pourrait dégager des mouvements significatifs. Tout d'abord, l'entrée en matière comique de notre vieillard Argan, qui est en train de faire ses comptes. Ensuite, la thématique, justement, quant à la surenchère des prescriptions et des frais médicaux, qui là, pour le coup, introduit la thématique, enfin, qui introduit vraiment cette notion d'ancrage dans un genre spécifique, en l'occurrence, la comédie. Et puis, le dernier mouvement qu'on va voir au gré des diapositives, là, le caractère comique qui se met en place, en l'occurrence, ici, le caractère du vieillard acariatre. Voilà quels pourraient être les trois mouvements significatifs de notre extrait. Et donc, nous allons justement essayer de travailler ce texte en faisant émerger une problématique qui pourrait être la suivante, que vous voyez apparaître. En quoi cette scène d'exposition donne-t-elle la dimension comique à la pièce ? Et donc, derrière le mot comique, on va reprendre aussi la thématique du parcours associé. Comique, parce qu'il va s'agir d'un spectacle et d'une mise en scène spécifique. Et puis, comique, parce que ça renvoie au terme comédie, au genre. Et Molière, d'emblée, dès la scène d'exposition, va déployer tous les ressorts comiques qui sont à sa disposition. Bien évidemment, comme d'habitude, vous effectuez à la fin de cette introduction la lecture expressive du texte. Comme d'habitude, on ne vous donnera certainement pas tout le texte. Il est trop long pour justement le cadre de l'épreuve. Là, bien sûr, on est au théâtre. Il va donc falloir que vous preniez en considération les intonations nécessaires. En l'occurrence, essayer de montrer ce personnage acariâtre qui peut paraître désagréable aux yeux du spectateur, qui est agacé parce qu'on le délaisse et qu'en plus, il se doit de payer tous ces frais médicaux onéreux que lui imposent ses médecins. Alors, dans un premier temps, puisqu'on est au théâtre, il est difficile d'étudier une pièce de théâtre sans regarder la mise en scène. Alors, vous avez aussi de nombreuses mises en scène à disposition. Là, je vous en laisse une qui vous permet justement de voir le jeu de scène de l'acteur. Donc, je vous le laisse découvrir, regarder et ensuite, nous, on va travailler le texte en tant que tel. Alors, voici le premier mouvement que l'on pourrait dégager. Et on irait donc de les premiers propos d'Argan, seul dans sa chambre, jusqu'à dix sols. On pourrait donc faire ce premier mouvement qu'on évoquait tout à l'heure. Et bien sûr, qu'est-ce qui est significatif dans cet extrait ? C'est tout d'abord cette entrée en matière comique. Et on a affaire à un personnage, un vieillard qui fait ses contes. Alors, qu'est-ce qui ancre d'emblée la thématique de l'argent dans la scène d'exposition ? C'est ce que je vous ai mis en rouge. Les nombreux adjectifs numéros et cardinaux qui montrent bien ici que ça va être le sujet principal de la pièce qui va se combiner avec la thématique de la médecine. Le décompte, d'ailleurs pointilleux d'Argan, souligne son caractère obsessionnel et qui d'emblée apparaît comme ridicule aux yeux du spectateur. Donc, on se fait déjà une idée de ce personnage principal qui va être plutôt antipathique. Mais aussi, à cela s'ajoute, comme je vous l'ai mis en blanc, le vocabulaire médical qui est à la fois un vocabulaire qui alterne entre des mots savants et puis des termes plus familiers comme le lavement et les entrailles. Et donc, le terme clistère, rémolliant, qui donc font allusion justement au lavement que proposent les médecins à l'époque de Molière, montre déjà ou met en évidence de façon plus ou moins explicite la critique des médecins que Molière juge pédant à son époque. Pourquoi ? Parce que justement, ce qui a gassé énormément Molière, c'était ce vocabulaire compliqué que parfois les médecins utilisaient pour marquer aussi une distance un peu hiérarchique avec leurs patients. Et donc, d'emblée, on voit bien cette critique qui se met en place de la part de Molière qui aura malheureusement pour lui affaire à de nombreux médecins, qui est donc une critique d'un côté parce qu'il les juge trop pédants et en même temps parce que leurs solutions médicales, c'est ce que pensait Molière à l'époque, ne sont pas toujours exhaustives et rassurantes. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, la médecine est encore une discipline qui tâtonne et somme toute, les bons médecins sont rares. Et vous aviez de nombreux imposteurs. Et donc, ces médecins au XVIIe siècle étaient bien souvent hostiles aux méthodes nouvelles et la plupart des praticiens croyaient à la théorie, vous savez, des humeurs de Galien. Et donc, dès que le corps faiblissait, la seule réponse qu'ils avaient, c'était le lavement. Il fallait purger, c'est le principe de la saigner. Mais déjà, avec ces quelques termes, on voit bien ici la critique sous-jacente qui se met en place. Et cette critique passe par le biais du registre ironique avec les termes que je vous ai mis, le langage d'apothicaire, l'expression force civile, je suis votre serviteur. On voit bien ici qu'il y a ce côté ironique dans les propos d'Argan qui n'est pas dupe, c'est-à-dire il n'est pas dupe de ses médecins, même s'il est marqué par son obsession pour sa santé. Il est lucide quant à ces médecins qui sont âpres au gain. Et donc, il fait déjà cette critique de ces personnages qui, finalement, vont se servir de lui. Et puis, dernière chose aussi qu'il faut noter dans ce premier passage, et là qui renvoie à l'aspect, on va dire, spectacle, donc la mise en scène. Regardez donc les premières didascalies qui apparaissent, seul dans une chambre, assis, une table devant lui. Il compte ses parties d'apothicaire avec des jetons. Il fait, parlant lui-même, les dialogues suivants. On voit bien ici qu'il est mis en valeur quant à la mise en scène. Pensez à celle que vous venez de voir. Il y a un côté assez épuré du spectacle pour, justement, mettre en valeur son hypochondrie. Et sa solitude va renforcer cette idée qu'il s'imagine des médecins qui vont le duper. Et donc, en fait, par simplement la mise en scène, on voit le côté obsessionnel d'Argan qui se met en place. Voilà pour ce premier mouvement qui permet déjà, dans un premier temps, de montrer la caractéristique et l'entrée en matière comique. On a bien, par les propos dans ce monologue, le double sujet, la double thématique qui s'annonce dans la pièce, à la fois l'argent et la médecine, qui vont en permanence être entremêlées tout au long de la pièce. On arrive au second mouvement. Même principe, je vous laisse découvrir l'extrait qui correspond à ce second mouvement. Vous verrez aussi, bon, ça c'est le principe des jeux d'acteurs, que le texte n'est pas forcément repris tel quel. Il y a aussi cette part d'improvisade que décident des acteurs, des metteurs en scène. Pour autant, vous allez voir que la mise en scène est significative. Vous remarquerez aussi dans la mise en scène qu'il y a l'apparition, même si on est dans un monologue, d'un personnage qui va être la fameuse toinette. Donc là, c'est le parti pris du metteur en scène de faire des variantes. Et c'est intéressant parce que ça montre aussi comment un metteur en scène peut être aussi indépendant du texte originel. Ce deuxième mouvement, vous le voyez apparaître à l'écran. On pourrait aller de plus du dit du jour jusqu'à qu'il mette ordre à cela. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce second mouvement ? Qu'est-ce qui est significatif ? On voit bien ici que se met en place un comique de répétition par les deux expressions que je vous ai mises en blond, qui est une des composantes du spectacle, justement, le principe de la reprise anaphorique, met ici en évidence la surenchère constante des frais médicaux, des prescriptions médicales, et donc enchaîne avec ce qu'on avait dit précédemment, où conforte l'idée de la première critique des excès de la médecine. Et puis après, qu'est-ce qui frappe aussi ? C'est le procédé rhétorique qui est basé sur l'énumération ou les énumérations. Je vous les ai mis justement volontairement d'une autre couleur pour bien montrer qu'ici, alors vous avez balayé, lavé, nettoyé, bon je ne les reprends pas tous puisqu'ils sont ici présents sur l'écran. Donc, vous avez les énumérations et aussi le vocabulaire médical savant qui alterne et qui renforce cet effet de surenchère à travers toutes les énumérations des médicaments prescrits. Et la surabondance de termes savants incompréhensibles crée bien sûr un effet presque effrayant, mais en même temps comique, et renforce cette idée de dénoncer les excès médicaux qu'ont tendance à faire justement les praticiens de l'époque de Molière. Et puis, vous avez aussi l'expression « avec votre permission », « 10 sols », « 10 », « 15 », « 16 », « 17 », etc. Vous avez des phrases nominales et des plurielles qui évoquent les longs décomptes truffés de pluriel évoqués par Argan et qui accentuent encore une fois cette surenchère, les phrases nominales, d'ailleurs marquent comme un temps de bilan. Et en même temps, on a un rythme assez haché dans le monologue d'Argan qui montre bien son agacement et son côté et son caractère tempétueux qui va se retrouver tout au long de la pièce et qui va donner ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté assez antipathique du personnage. Et puis, on a aussi le parallélisme et le rythme binaire qui s'instaurent avec les expressions que je vous ai mises en rouge, « ce mois » et « l'autre mois », comme pour montrer que ce mouvement s'achève par une comparaison entre deux mois de soins et de ce parallèle contrasté surgit la mise en évidence justement de l'hypochondrie d'Argan qui est obsédée par cette surenchère de médicaments et qui est presque dans un cercle non pas vertueux mais infernal, à la fois pris par l'argent et pris par aussi ces maladies qu'il soupçonne et qui vont s'avérer totalement imaginaires bien sûr et ça renforce le comique aux yeux des spectateurs mais se dresse un portrait peu sympathique et on voit bien sûr que très vite, la scène est marquée ici par un effet de surabondance, marquée par ce qu'on évoquait, les unimérations qui vont surcharger le discours d'Argan et presque effacer tout ce qui pourrait donner un côté sympathique au personnage et en fait dans ce second mouvement, le portrait d'Argan se dessine de façon significative on a bien affaire à un malade imaginaire assoiffé de soins médicaux en dépit de toutes les dépenses que cela puisse représenter et donc on arrive au troisième mouvement qui est un petit peu l'achèvement aussi de la présentation du personnage et c'est bien la fonction première d'une scène d'exposition donc je vous laisse encore une fois découvrir ce dernier mouvement et on va revenir dessus pour faire émerger les procédés littéraires significatifs alors dans ce dernier mouvement, bien sûr, ce qui nous frappe c'est l'usage des didascalies qui prennent de plus en plus d'importance je vous les ai mis, il n'y en a pas énormément mais elles vont donner du sens et vont se substituer au texte en tant que tel donc il sonne avec sa sonnette, il sonne de plus en plus, il crie et là vous avez typiquement, au-delà du comique de mots l'apparition du comique de gestes qui est une des composantes essentielles du spectacle et qui va révéler justement une attitude soudainement autoritaire et tyrannique de la part d'Argan donc on avait découvert le personnage hypochondriaque obsédé par ses maladies on découvre un personnage qui ici impose une forme d'autorité à toute sa maisonnée et la reprise de l'expression drelin qui envahit tout son discours qui est ce qu'on qualifie d'une onomatopée renforce après le comique de gestes une autre composante du spectacle qui est le comique de répétition qui peut aussi même agacer à la limite le spectateur qui va trouver ce personnage insupportable on voit ici par ce comique de répétition le caractère d'Argan qui se révèle certes autoritaire mais aussi impatient, colérique c'est souligné par ces cris qui imitent le son de la cloche et le fait qu'on a une sorte de substitution de la voix humaine à la cloche crée justement cet effet comique et aussi ses limites quant à son langage et ses limites se révèlent aussi par l'utilisation de jurons que je vous ai mis en rouge chienne, coquine, carogne on pourrait presque avoir comme une sorte de crescendo dans les insultes quand il s'adresse justement à cette fameuse toinette qu'on a vu qu'on a entreaperçu tout à l'heure dans la mise en scène donc bien sûr ces termes sont très péjoratifs et dévalorisants la carogne à l'époque c'est une expression désuète qui désignait un mauvais cheval mais qui comme par hasard se réfère aussi aux femmes et la carogne c'est la mégère celle qui justement a cette mauvaise fonction et bien sûr ça prépare le spectateur à découvrir ce personnage de toinette qui va être haut en couleur et qui va avoir du répondant face à Argan et là ce que l'on retient c'est surtout qu'Argan est colérique il se révèle de plus en plus antipathique lorsqu'il l'apostrophe par des injures et on voit bien que là il y a un effet de distanciation qui évolue de la part de Molière il invite le spectateur déjà d'emblée dans la scène d'exposition à prendre de la distance face à ce personnage qui tient des propos de plus au plus offensants vis-à-vis de sa servante et puis on a aussi ce qui est significatif et qui va annoncer la suite de la pièce une opposition évidente et significative entre les pronoms on a une opposition entre le pluriel qui désigne les autres personnages absents et le singulier qui désigne Argan et là on voit bien que cette opposition et ce jeu des pronoms va renforcer le ridicule pourquoi ? parce qu'ici on a cette opposition entre Argan qui se met dans la posture de victime et puis les autres c'est l'idée du seul contre tous et à la fin de la scène il va insister lourdement sur sa solitude sa crainte disproportionnée de la mort l'abandon qui apparaissent ici qui pourrait suggérer une forme de compassion pour avoir une compassion à son égard mais qui va renforcer le comique de la scène et surtout rendre le personnage principal d'emblée risible aux yeux justement du spectateur et donc ce dernier mouvement parachève la révélation d'un personnage colérique hypochondriaque qui est agacé partout, par tout le monde et on voit bien que sa colère est disproportionnée et injustifiée et va donc d'emblée ancrer le comique qui va se retrouver dans la suite dans l'ensemble d'ailleurs de la pièce et pour conclure on pourrait dire que cette scène d'exposition remplit bien ses fonctions puisque justement elle annonce l'ancrage comique elle utilise tous les ressorts comiques qu'on a évoqués les comiques de gestes, de mots la mise en scène aussi renforce la solitude annoncée du personnage bref, il y a aussi toutes les thématiques bien sûr qui sont déjà toutes les deux thématiques majeures que sont celles de l'argent et de la maladie bref, on a bien ici un Molière qui respecte entre guillemets les codes de cette pièce comique on a bien cette idée justement de tous les ressorts qui vont être utilisés et qu'attendent avec impatience les spectateurs de son époque pour faire l'ouverture et bien vous pourrez faire le parallèle avec les deux autres scènes de la pièce et montrer l'évolution ou la confirmation du personnage vous pourrez vous référer aussi au texte du parcours associé pour montrer justement comment à des siècles différents la thématique de la maladie est abordée où les ressorts comiques du spectacle sont utilisés n'oubliez pas de retrouver toutes les ressources bien sûr sur la chaîne Clapotis mais aussi bien sûr comme d'habitude les podcasts aussi qui accompagnent les autres contenus je vous souhaite une bonne préparation de bonne révision et je vous dis à très vite c'est parti c'est parti c'est parti